Quand j'étais candidat au concours de la fonction publique territoriale, un des plus gros problèmes que j'avais, c'était la révision du fond des choses, tu sais, des cours, donc du droit, du droit public, des finances publiques, etc. C'était vraiment ce qui me posait le plus problème, parce que j'étais perdu face à l'énormité de la tâche. Il y a un programme qui est juste énorme, et encore quand il y a un programme, parce que parfois il n'y a même pas un programme précis, on sait juste qu'il faut maîtriser la plupart des notions de droit public, de finances publiques, etc. Mais sauf que quand tu t'intéresses à ces choses-là, tu te rends compte que c'est des domaines absolument énormes, et t'en viens vite à la conclusion que tu n'as pas le temps avec ta vie perso, avec ta vie pro et tout. Tu n'as pas le temps de faire des fiches à longueur de journée en utilisant des manuels ou tes supports de cours si tu as la chance d'avoir des cours en présentiel. Et donc au final, pour certains, on en arrive à abandonner tout simplement, parce qu'on se dit que finalement ce n'est pas pour nous, c'est trop compliqué pour nous, qu'on n'est pas assez bon pour réussir un concours de la fonction publique territoriale, qu'il y a trop de choses à réviser, enfin bref, ce n'est pas pour nous. Donc je ne sais pas si tu es dans ce cas-là aujourd'hui, alors peut-être pas au point de se dire que tu vas abandonner, mais en tout cas dans la première situation que je t'ai exposé, c'est-à-dire d'avoir des difficultés à réviser à la fois le droit public, les finances publiques, le mode de fonctionnement des collectivités territoriales, la décentralisation, enfin bref tout ça. Et bien si tu te reconnais dans ces problématiques-là, déjà je voudrais te dire que ce n'est pas de ta faute. C'est simplement que les formats traditionnels de révision ne sont pas adaptés à une charge de travail aussi grande avec des conditions de vie qui sont les nôtres, travail, famille, etc. qui ne nous permettent pas d'être sur ces sujets pendant cinq heures par jour. On a autre chose à faire, c'est juste pas possible matériellement. On n'est plus étudiant, sauf si c'est ton cas aujourd'hui et que tu es dans un IPAG par exemple à temps complet, bon là tu es à fond dedans. Mais pour tous les autres cas, on ne peut pas se permettre de réviser la décentralisation par exemple ou d'autres sujets pendant des heures et des heures tous les jours. Et donc on est beaucoup de candidats à être dans cette situation. Tu peux aller voir dans les rapports de jury qui pointent souvent le fait que les candidats, de façon générale, ne maîtrisent pas assez ces grandes notions, décentralisation, marché public, droit et obligation des fonctionnaires, enfin bref la totale. Et souvent on se dit, c'est de ma faute parce que je n'ai pas fait assez de fiches ou mes fiches n'étaient pas assez détaillées, je ne les ai pas assez révisées. Mais selon moi, le problème, le véritable problème, il n'est pas là. Ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas le manque d'investissement, c'est le manque de méthodologie. En effet, la plupart des méthodologies qu'on nous propose lors de nos révisions, c'est des méthodologies à l'ancienne. Donc c'est juste des manuels, c'est juste des cours en présentiel et finalement on ne nous propose même pas de méthodologie. Tu vois, à la limite je suis gentil de dire qu'on nous propose une méthodologie à l'ancienne, c'est plutôt qu'on ne nous en propose pas. On nous délivre un savoir, donc à travers soit un manuel, soit un cours en présentiel. Et après, c'est à nous de nous débrouiller. Alors que ce qu'il nous faudrait vraiment, c'est un plan de révision qui soit à la fois efficace. Donc ce que j'appelle efficace, c'est qu'il soit calqué sur le fonctionnement du cerveau, donc avec des façons de faire, des façons de réviser qui soient efficaces, y compris parfois en assez peu de temps. Parce que si tu te contentes de lire temps manuel, mais en pensant à autre chose, ce n'est pas du tout efficace. Tu passes beaucoup de temps dessus et pour un résultat assez médiocre. Et puis ce plan de révision, il faut qu'il soit actionnable dans ton quotidien. Si tu as par exemple trois enfants, que tu as un boulot qui te prend 50 heures par semaine et qu'en plus, à côté de ça, tu fais du sport. Bon, ça va être assez compliqué. Il y a peut-être le sport où tu peux renier un peu, mais bon, ce n'est pas terrible non plus pour ton équilibre de vie. Mais les autres domaines, tu ne vas pas pouvoir renier. Tu ne vas pas pouvoir moins t'occuper de tes enfants. Tu ne vas pas pouvoir moins travailler. Bon, peut-être un petit peu, mais c'est à la marge. Et donc, ce qu'il te faut, c'est ça. C'est une vraie méthodologie. C'est un vrai plan de révision qui prenne en compte ces deux réalités, à la fois efficacité et réalité ou réalisme plutôt. Donc, quelque chose que tu puisses tenir sur la durée. À court terme, si tu avais une telle méthodologie, tu aurais bien sûr plus de motivation et moins de coups de blouse. Tu sais, souvent ça, c'est quelque chose qu'on a, un petit coup de blouse pendant les révisions. C'est quand on a l'impression de réviser dans le vent, de se dire qu'on est à deux mois du concours et tout ce que j'ai fait, je ne me souviens pas de grand-chose. Donc, vas-y, ça ne sert à rien. Bref, des fois, on a des petits coups de blouse comme ça. Alors que si tu as une vraie méthodologie, quelque chose sur lequel tu tiens, tu auras moins l'impression de « subir » tes révisions. Tu auras un meilleur contrôle sur ces révisions. Donc, voilà, tu auras quand même ce sentiment. Tu sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans d'autres domaines. Le fait de progresser et de voir tes progrès au jour le jour, ça te permet d'avoir ce sentiment de contrôle qui est un peu accru et qui te permet d'avoir aussi une confiance qui croit avec le temps. Et puis, sur le long terme, le fait d'avoir une méthodologie, bien sûr, ça va jouer sur ton humeur. Tu vas être de meilleure humeur parce que tu ne vas pas radoter le fait que les révisions, c'est compliqué, blablabla. Et puis, évidemment, ça va aboutir à un meilleur apprentissage et donc potentiellement à des meilleurs résultats pour ton concours. Et aujourd'hui, clairement, une bonne méthodologie, elle doit se baser sur les dernières recherches scientifiques, et notamment en neurosciences et en psychologie cognitive. C'est un domaine absolument foisonnant depuis quelques années maintenant. Et malheureusement, le monde éducatif, alors en général à l'école, mais aussi dans le monde un peu particulier des formations, de la fonction publique, voilà, de tout ce microcosme, malheureusement, on ne s'y intéresse pas encore assez. Et pourtant, on apprend vraiment comment fonctionne le cerveau et comment apprendre de façon efficace sur du court terme, mais également sur le long terme dans la durée. Et donc, on a des méthodes d'apprentissage qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres, ou des techniques, comme par exemple la technique Feynman, qui est une technique très efficace pour apprendre ses cours. On a aussi ce que Stanislas Dehaene, un psychologue, appelle les quatre piliers de l'apprentissage. On a également, tu le sais si tu suis ma chaîne depuis un moment, le mind mapping, le fait de créer ses cours en mind map, tu sais, avec des systèmes de branches, de sous-branches, de sous-sous branches, etc. Tu as aussi ce qu'on peut appeler les champions de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, il y a carrément des championnats du monde de mind mapping ou des championnats du monde de lecture rapide. Et donc, ces gens-là, moi, je me suis assez intéressé à leur parcours. Ce sont des gens qui justement vont piocher dans ces techniques d'apprentissage un peu nouvelles, enfin, qui ont quelques années maintenant, et qui grâce à ça, et aussi un surentraînement, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas juste en suivant ces méthodes, c'est parce que ce sont aussi des personnes qui s'acharment pendant des heures tous les jours, mais ils arrivent à avoir des résultats exceptionnels, à retenir des trucs qu'on ne croyait pas possible pour notre petit cerveau humain. Et puis, il y a aussi mon exemple personnel sur le fait d'avoir travaillé avec des mind maps. Quand j'ai découvert ça il y a quelques années maintenant, ça m'a permis de passer de médiocre, vraiment d'un niveau médiocre sur l'apprentissage. J'ai toujours du mal à apprendre par cœur, notamment, j'ai toujours détesté ça, à un apprentissage un peu plus logique, en structure, avec ces schémas, ces mind maps, qui m'ont permis d'avoir un niveau d'apprentissage vraiment meilleur. Et le jour du concours, notamment sur l'épreuve en rédacteur principal de réponse à des questions, là j'ai pu vraiment multiplier mes notes que j'avais eues avant par beaucoup et ainsi obtenir mon concours. Pour te donner un exemple concret, la première fois que j'ai fait un devoir blanc sur cette épreuve, j'ai eu 3 sur 20. Donc oui, c'était assez médiocre. Et le jour de mon concours, j'ai eu 14,75. Donc, ce n'est pas encore exceptionnel. Il y a des gens qui arrivent à avoir 18, 19, mais avec un minimum d'efforts, alors des efforts quand même, il ne faut pas dire que je n'ai rien fait, mais avec pas forcément plus d'efforts que je faisais avant, juste une meilleure méthodologie, je suis passé de 3 à 14,75. Et encore ça, c'était juste avec cette méthodologie de la mind map, parce qu'à l'époque, j'avais découvert ça, mais je n'avais pas encore fait d'autres découvertes que j'ai fait par la suite. Donc là, tu dois te demander, ok, c'est bien beau, mais comment je fais moi pour actionner ça dans mes révisions aujourd'hui ? Donc, la première solution que tu as, c'est de le faire toi-même. C'est de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire de t'intéresser à tous ces domaines-là, de lire tous les bouquins que tu trouves sur le domaine des neurosciences, sur le domaine de la psychologie cognitive, sur par exemple les manuels sur le mind mapping, de te taper toutes les interviews sur YouTube ou sur des blogs des champions de l'apprentissage, donc voilà, de lecture rapide, etc. Alors clairement, c'est passionnant. Si tu peux, si tu as envie de le faire, fais-le. Par contre, c'est long, c'est très très long. Et derrière, en plus, savoir en tirer des conclusions pour créer sa propre méthode, ça prend aussi beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai créé une méthode qui va te permettre de réviser de façon efficace, puisque c'est en adéquation avec le fonctionnement du cerveau et qui s'adapte en plus à tes contraintes personnelles de ta vie de tous les jours. C'est finalement un raccourci à la première solution que tu as de faire tout par toi-même, de faire tes propres recherches par exemple, puisque tu n'auras pas à réfléchir à la façon de réviser. Tu auras juste à suivre le plan ou un des plans que je te propose à la lettre. C'est donc une série de plusieurs cours sur des thématiques différentes que je te propose. Et tu vas voir que le format, ou plutôt les formats, sont assez originaux par rapport à ce que tu peux trouver habituellement avec les manuels et ce genre de choses. Donc, dans ces cours, je viens de le dire, tu as plusieurs formats de révision. Le premier, ce sont des fiches thématiques que tu peux télécharger. Donc, c'est en PDF. Tu peux télécharger et imprimer. Ces fiches, je les ai co-construites avec Catherine Garcia-Sennottier, qui est une formatrice que j'ai eu la chance d'avoir à l'époque où je faisais ma formation au CNFPT. Et c'est elle qui m'avait mis le 3 sur 20 en devoir blanc. Le premier, elle m'avait mis une bonne claque. Et donc, la qualité de son cours et en même temps ma découverte du mind mapping ont fait que j'ai pu progresser de façon spectaculaire sur justement tout ça, le droit, les finances. Et c'est assez naturellement quand j'ai voulu créer une méthode par rapport à tout ça, à toute cette problématique qu'on a nous en tant que candidat. C'est naturellement que j'ai voulu travailler avec elle pour co-construire en fait cette formation, enfin ces formations, ces cours. Alors Catherine, elle est formatrice au CNFPT. Elle est également formatrice dans les préfectures. Elle est co-auteur du manuel La Culture Générale pour les Nuls, la version concours. Et puis, elle a été membre de jury plusieurs fois, mais notamment elle a été présidente du jury du concours de rédacteur principal à Nantes en 2017. Donc j'ai voulu avoir en quelque sorte le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire avoir d'un côté ce côté très officiel, ce côté très, bon voilà, carrément présidente de jury. Donc elle a son expérience en termes d'attente du jury envers les candidats. Elle a vraiment, ça fait des années qu'elle fait ça, donc ses cours ils sont super carrés. Et puis moi, c'est plus sur le côté la méthodologie, l'apprentissage, comment véritablement bien apprendre avec les dernières connaissances qu'on a sur le fonctionnement du cerveau. Et donc, j'ai voulu mixer ça pour aboutir à une véritable méthodologie. Il y aura également dans ces cours des mind maps, donc des mind maps pareil en PDF, téléchargeables, imprimables, pour rester dans cette logique de structuration. Ce n'est pas juste des fiches, un peu comme dans les manuels. Bon d'ailleurs, les fiches, elles ne sont pas hyper rédigées, mais c'est fait exprès pour que tu puisses apprendre, mais en t'appropriant les choses avec tes propres mots. On a donc aussi ces mind maps qui permettent de structurer le cours. On a également des cours en format audio pour que tu puisses suivre ça, y compris dans les transports. Enfin voilà, que ce soit assez facile pour toi à consommer. Et enfin, des quiz en ligne. La plateforme que j'utilise permet de faire des quiz en ligne, donc ça te permet aussi d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours sur le niveau que tu as en ce moment, et de voir en fonction de tes erreurs ce qu'il y a à retravailler ou pas. Et donc, tout ça, tous ces formats sont aussi utilisables directement sur ton smartphone. Comme ça, tu peux réviser, je ne sais pas, chez le médecin, en faisant la queue à la poste, dans les transports, enfin bref, vraiment même à temps perdu limite. Et comme ça, tu as toujours ton support de révision, même y compris dans ta poche ou dans ton sac. Tu n'as pas besoin de te trimballer tous tes cours. Il y a aussi plusieurs vidéos dans ces cours. Notamment, il y a une vidéo qui va t'expliquer comment ces différents formats vont pouvoir t'aider dans tes révisions. Et ça va t'aider notamment à maximiser ton temps de révision. Le but, c'est de pas te faire perdre de temps et d'être efficace en un minimum de temps. Il y a également une vidéo sur les cinq étapes pour un apprentissage efficace. Mes différentes lectures m'ont permis d'identifier ces cinq étapes. Donc, tu verras que dans ce que je vais te proposer, ça suit cette logique-là des cinq étapes pour véritablement bien apprendre les choses. Ensuite, on va voir ensemble comment construire un calendrier, un planning de révision qui soit à la fois réaliste et efficace. Donc là, il y a une vidéo là-dessus. Tu pourras éventuellement, si tu le souhaites, construire ton propre calendrier en partant de ça. Mais ce que je te propose aussi et surtout, c'est de suivre l'un des trois plannings que j'ai déjà préétablis dans ces cours. Donc pareil, c'est au format PDF que tu peux télécharger et imprimer. Et donc, je te propose trois plannings types en fonction de tes disponibilités et en fonction de la date d'échéance de ton concours. On a par exemple un planning que j'appelle la nouvelle façon d'apprendre, qui est vraiment le planning pour moi le plus efficace par rapport à nos objectifs de réussite, qui est un planning sur 60 jours. Mais sur ces 60 jours, on ne va réviser qu'une heure par jour maximum. Et donc, je te propose à travers ce PDF que tu imprimes, un planning jour par jour où tu vas savoir ce que tu vas devoir faire. C'est-à-dire que les différents formats qu'il y a dans le cours, donc les audios, mind map, fiches, etc. Eh bien, je vais te dire, jour 1, tu prends tel fichier, tu le lis, jour 2, ou pareil, à la suite du jour 1, tu vas écouter l'audio par exemple, jour 2, on va commencer à créer une mind map. Bref, toute une série d'exercices comme ça que tu vas suivre et tu auras juste à appliquer, entre guillemets, bêtement, ton planning sans te prendre trop la tête. Le deuxième planning, c'est un planning en 30 jours, que j'ai appelé 30 jours motivés. Donc, c'est court, c'est 30 jours, mais par contre, c'est pour des personnes motivées qui peuvent bosser jusqu'à 2 heures par jour, donc qui ont un petit peu de temps. Donc, pareil, sur le même principe que le planning précédent, jour 1, tu fais ça, jour 2, tu fais ça, tu as juste à suivre en fait les étapes. Et puis, le dernier planning, pareil, un planning en 30 jours, mais cette fois-ci, je l'ai appelé 30 jours pressés. Donc, ça, c'est pour les gens pressés qui souvent disent, je n'ai pas le temps de réviser les concours, je le passe, mais on verra. Là, je veux te prouver à travers ce planning-là, que même si tu bosses 50 heures semaine, que tu as 3 enfants, que tu fais du sport, enfin bref, que tu dis que tu n'as pas le temps, là, tu vas voir que tu vas avoir le temps puisque dans ce planning-là, je te propose de travailler 10 minutes le matin, 10 minutes le soir et un peu à temps perdu dans la journée. Donc, comme je te disais, principalement, c'est avec l'audio que tu vas pouvoir écouter en transport ou voilà, des choses comme ça. Mais sinon, le travail pur où vraiment tu dois être focus et personne ne doit te déranger, c'est 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Donc là, vraiment, il n'y a pas d'excuses avec ce planning que je t'ai créé. Et bien sûr, dans ces plannings que je t'ai créé, je me suis basé sur les 5 étapes pour un apprentissage efficace. J'ai créé une synergie entre les différents formats, tu vas voir, il y a des choses assez particulières où on fait plusieurs choses en même temps. On fait appel à plusieurs sens en même temps, l'écoute, le toucher avec l'écrit, la vue avec la lecture. Bref, on joue avec tous ces différents formats. Et puis, le but, c'est d'être assez ludique finalement sur cet apprentissage pour ne pas se lasser, pour ne pas être juste avec ton manuel que tu lis tous les jours et tous les jours, tu fais des fiches. Au bout d'un moment, tu en as marre. Là, tous les jours, on essaie de faire des choses assez différentes pour pouvoir justement ne pas se lasser. Pour ce qui en est des thématiques des cours, tu vas voir qu'il y a plusieurs cours. Alors, selon quand tu regardes la vidéo, il y a certains cours qui seront prêts et d'autres non. Juste en dessous, tu vas voir le nom des cours et puis à côté, tu auras soit le lien pour accéder à ce cours ou alors tu auras écrit que c'est en cours de préparation. Et donc, si tu vas voir en dessous, tu verras qu'il y a le programme détaillé de chaque cours. Par exemple, pour le premier, État et décentralisation, tu vois qu'il y a plusieurs chapitres sur l'État avec notamment la constitution, avec les administrations centrales et déconcentrées, avec les notions de trois pouvoirs en France et puis comment ces trois pouvoirs s'imbriquent et d'autres chapitres. Et puis, il y a une grande partie sur la décentralisation avec les différents actes de cette décentralisation. On y étudie notamment, bien sûr, les nombreuses lois de décentralisation qui existent et qu'on doit maîtriser parfaitement quand on est un candidat pour les concours de la fonction publique territoriale. Donc, si tu veux accéder à ces cours, tu as juste à cliquer en dessous, tu verras qu'il y a le listing de ces cours, tu peux passer commande directement. À ce moment-là, tu auras accès directement à la plateforme, à ton cours, à celui que tu as sélectionné. Et puis, tu reçois un mail automatique aussi avec tes accès que tu gardes à vie. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te dis à tout de suite dans le cours. Et puis, on va souder à la plateforme. – Sous-titrage FR 2021